Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez Défitech. Laissez-moi vous présenter un produit mais plus encore qu'un produit, je voudrais vous présenter un concept. Alors pour ceux qui nous suivent déjà sur les réseaux sociaux, YouTube et Facebook, vous savez que j'adore le café et encore plus qu'aimer simplement le café, j'aime le préparer mais de manière manuelle, vraiment de manière traditionnelle. Alors traditionnelle, ici on va utiliser une machine à expresso manuelle, on est ici sur une solisse ainsi que son moule à café. Pourquoi est-ce que je veux présenter ce genre de machine ? Parce que beaucoup de gens d'abord considèrent que c'est très compliqué parce que maintenant il y a des machines avec des dosettes, que ce soit des Senseo, des Nespresso, c'est très très bien donc ça on n'est pas là pour critiquer ce genre de produit, il faut ce genre de produit à la maison tout comme les percolateurs ou les machines automatiques mais là je vais m'adresser aux gens qui aimeraient vraiment préparer le café à l'ancienne. Un café comme en Italie, un café comme dans un bar en Italie, faire son cappuccino soi-même. Alors pour ça, il y a besoin de plusieurs choses. Tout d'abord, il faut une bonne machine. Alors on n'est pas sur des machines à des 1000 euros, on n'est pas du tout dans ce concept là, on est quasiment pratiquement à la moitié du prix. Il faut évidemment un moulin. Oui on s'adresse aux gens ici qui aiment peut-être régler un peu le moulin, qu'ils prennent le temps parce que le café est un art, le café est vraiment quelque chose qu'il faut apprendre. On m'a dit une très belle phrase de mon formateur qui m'a formé à ce métier là, il m'a dit on peut avoir le meilleur café du monde, la meilleure machine du monde, si on ne sait pas les régler, le café ne sera pas bon. Et bien c'est vraiment ça. Donc ici, ce n'est pas compliqué, je vais vous donner quelques petits trucs et astuces pour vous faire un vrai café, que vous soyez entre amis, à la maison, simplement un plaisir, vous faire un vrai bon café, que ce soit le matin ou le soir, à n'importe quel moment et de pouvoir vous amuser à faire du café de qualité, vous-même avec du café en grains. Alors là, on est sur le moulin à café Solis, on est le Café Sima IQ, très simple utilisation. On a ici, comme vous pouvez le voir, un écran digital. On a pour deux shots ou un shot. Donc là, on parle de 7 grammes ou 14 grammes. On peut régler la quantité, on est bien d'accord. Là, 7 grammes, c'est la théorie, mais selon la machine, etc. Tout ça peut évoluer. Vous n'êtes pas obligé de prendre un moulin Solis avec une machine Solis. Vous faites plus ou moins ce que vous voulez. Pourquoi j'apprécie ce moulin ? Pourquoi je le trouve vraiment pratique ? Tout d'abord, vous avez enlevé et nettoyé tout cela. Très très simple. Vous avez enlevé également le dessus pour changer le grain ou nettoyer. Tout est démontable parce qu'un moulin, ça s'entretient. Vous avez plusieurs porte-filtres pour poser. Donc là, on est sur celui prévu pour cette machine-ci, mais il y a également que vous avez des porte-filtres un peu plus grands. Voilà. Vous savez effectivement les mettre dans l'autre porte-filtre. Le plaisir, c'est de trouver la bonne quantité pour vous faire un bon café. Alors, on va simplement vous expliquer la machine. On est sur une machine très simple, 15 bars, un lit 8 de réservoir d'eau. Alors, certains disent que c'est trop peu. Vaut mieux changer l'eau régulièrement pour pas qu'elle stagne à l'intérieur. Ok ? Elle est très facile. Il y a quatre boutons. La mise sous tension, la programmation pour la quantité d'eau à l'intérieur, un café ou deux cafés. Eau chaude. Voilà. Elle va arriver. Ou la vapeur. Alors, on fera un cappuccino vraiment à l'italienne juste après. On s'est réglé sur ce moulin. Comme j'ai dit, la quantité également en un shot ou deux shots. La quantité également électronique ici, ainsi que la mouture que vous changez avec la molette ici. sur la droite de l'appareil. Alors, vous avez un petit temper. Tout ça, Emmanuel, c'est vrai, mais quel plaisir de prendre le temps de se préparer un café. Donc, on met le temper. On pousse dedans. Voilà. Ça sert à rien de mettre tout son poids. C'est toujours important de rincer une première fois sa machine pour enlever les résidus de café parce que quand on aime le café, on n'aime pas avoir le petit goût du café brûlé ou alors. Donc, c'est toujours important de rincer sa machine. Vous mettez votre porte-filtre. Vous voyez, c'est très simple. Il n'y a pas besoin de forcer et vous démarrez automatiquement. Le petit manomètre va vous indiquer. Vous avez un petit chauffe-tasse au-dessus. Il va vous indiquer quand il est dans la partie grise ou au début. Ça signifie que vous avez vraiment une bonne extraction. Vous n'avez pas ni une sous-extraction, ni une surextraction. Voilà. Vous avez vraiment un café de qualité. La préparation, évidemment, que tout le monde souhaite voir de cette machine-ci, c'est le cappuccino. Alors, je précise, ceci n'est pas fourni avec. C'est une option. Très important également de bien nettoyer son porte-filtre. OK. On n'est pas dans une machine avec dosette. On est dans une machine manuelle avec du café moulu. Donc, c'est important d'avoir toujours un bon entretien, un bon entretien de sa machine. Alors, des petits accessoires également. Vous avez le filtre pour deux tasses. Le filtre pour une tasse qui se trouve ici, qui est un petit peu évasée. Vous avez également un petit rasoir. Alors, c'est quoi le petit rasoir ? C'est une petite mesurette en fait qui enlèvera le surplus de café. On vous dira que vous n'en avez pas assez mis. Vous remettez dedans, vous remettez un petit peu et c'est parti. Et ça peut se faire extrêmement vite. Vous mettez, je vais vous montrer, et vous interrompez s'il n'y a plus besoin. Donc, vous savez très bien le sortir. Alors, on va d'abord préparer le café. La tasse ici est préchauffée. Et en fait, on va faire monter le lait. On est dans un bol en inox et dans du lait entier, bien évidemment. Et tout ça est froid. On n'est pas dans une préparation pour du latte art. C'est très très gai. C'est extrêmement tendance. Pour cela, il faut évidemment une main experte. Et croyez-moi bien que je m'y entraîne. Voilà. C'est reparti. Au niveau café, on est sur un arabica. On est sur un maragojip ici de très bonne qualité. 100% arabica. Alors, on ne va pas dire forcément que c'est le meilleur. Ce n'est pas le but de dire ça. C'est selon vos goûts. On a du Robista, de l'arabica. Testez, essayez et vous verrez que vous trouverez énormément de plaisir. Donc, c'est parti pour la mousse de lait. Alors, la technique est simple. On ne met pas la buse dans le fond. À la limite, avec le haut du lait, vous devez entendre ces petits mélanges d'air. Voilà. Et pourquoi je mets ma main en dessous ? Quand la tasse, vous ne savez plus la tenir parce qu'elle est trop chaude, à ce moment-là, ça veut dire que le lait est à température. De nouveau, un bon entretien de la abuse de lait, c'est primordial. Et ça, ça vaut pour toutes les machines à café, pour toutes les machines qui génèrent en fait du lait et qui font des préparations de lait. Alors, vous voyez vraiment que pour une petite machine, elle a vraiment un résultat, une mousse magnifique. Je vous invite à passer en magasin, voir ce que donne ce genre de machine. Regardez ça, le cappuccino que vous pouvez avoir. C'est quelques petits gestes chez vous et le plaisir d'avoir un cappuccino ou un expresso à la maison de qualité. Donc, on répète, de la bonheur, bien évidemment, une machine de qualité, mais ici, foncièrement manuelle, un moulin à café, régler, améliorer, découvrir certaines choses et vous verrez que le plaisir sera vraiment encore plus grand. On n'est pas là pour dire que les machines automatiques ou les machines à doser ne sont pas bonnes. C'est un autre segment qu'on vous présente également parce qu'on aime aussi les machines automatiques, mais là, c'est vraiment pour les gens qui aiment faire ça depuis le début et vraiment pouvoir s'amuser à changer et à chercher des petites spécificités, des petits plaisirs dans le café. Merci à toutes et tous d'avoir regardé cette vidéo. Regardez un peu les liens dans la description au niveau du produit. N'hésitez pas à partager cela, laissez des commentaires sur YouTube, Facebook, Pinterest. Et à très bientôt pour d'autres vidéos qui seront consacrées au café. Prenez beaucoup de plaisir, dégustez et amusez-vous. A bientôt. Ciao.